Les vestiaires de CFMC avec Yvan Sorel de la team Sorel. Yvan, un combat acharné contre ce genre ? Ouais, un combat acharné. C'est pas le mot d'ordre, mais un combat plutôt technique en sortant du combat. Un combat technique parce que j'ai tenté une belle clé. Il est très coriace. Comme quoi le KFC marche bien chez ce genre de gagne, le poulet. Donc très coriace parce que j'ai eu à la limite de la peur qu'il casse son coup de casse. Il a résisté. Il a bien marqué ses positions. J'ai eu du mal un peu à me retourner parce que je savais pas son style de sol. Parce que bon, quand on essaie de passer une main à l'intérieur de ses jambes, on peut risquer une position nord-sud ou un triangle inversé ou je ne sais quoi. Comme moi, le sol, ça fait pas tellement longtemps que j'aime ça. Je pratique et j'enseigne cela, mais avant, c'était pas mon objectif premier d'aimer cette discipline. Depuis deux ans, je suis tombé un peu dans le love de cette discipline-là. Parce qu'on ne peut pas être un combattant ultime sans pour autant bien effectuer tout ce qui est face au sol. Et bien entendu, les phases de transition, debout et sol. Donc ce combat, Jean Rousseau grandit parce que Jean, malgré que c'est un organisateur comme certains disent, malgré que c'est un entraîneur comme moi, comme certains entraîneurs qui continuent les combats, ils sont toujours potentiellement parlants très forts. Et s'entraîner avec ses élèves, c'est toujours bon. Donc on a vu un Jean Bagal à la bien et un Sorel audacieux qui n'a pas encore su bien finaliser son adversaire. Mais ça viendra, ça viendra. Alors le format métamoris, tu en penses quoi ? Un peu court, les 6 minutes. Parce que je pensais que j'allais jouer sur mon cardio, sincèrement. Parce que malgré que je suis un peu grassouillé pour un moins de 84 à l'origine, j'ai un bon cardio. Comme dernièrement à Berlin, samedi dernier où j'ai combattu, c'est bien passé. Je n'étais pas marqué, je n'avais pas de cardio mauvais. Je suis basé sur une dizaine de minutes, mais après au dernier moment, on me dit que c'est 6 minutes. Parce que bon, moi le règlement, je n'écoute pas trop. C'est ding ding, je vais à la boulangerie. Et bien là, c'est pareil, ding ding, je vais au combat. Donc c'est vrai que les 6 minutes ne sont pas si très courts. On me démenait d'une sortie de position montée, tout ça. Mais qu'est-ce que j'en pense ? Bravo Clément Mako. Parce que sans lui, personne n'innove. Dans le sud de la France, c'est toujours un dur combat d'organiser. Clément le fait. Et en plus dans des lieux magnifiques, comme le casino Partouche de la Grande Morte. D'ailleurs, je remercie moi aussi en tant que combattant, même si je n'ai rien à gagner. C'est toujours un honneur de recevoir ma famille qui me soutient dans des lieux phénoménals comme le casino. Donc, qu'est-ce que j'en pense encore une fois ? Super, super, super. Mais bon, j'aurais préféré du Pancras ou du MMA, histoire de s'envoyer un peu plus en mer. Alors l'actu pour toi, c'est quoi en ce moment-là ? Oui, l'actu, c'était samedi dernier au MMA Berlin contre Tariq Firat. Où j'ai dominé, ce n'est pas de la prétention, j'ai dominé du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où j'ai été trop fragile mentalement. Pour lui envoyer des castanes dans la tête, parce que c'est la première fois où je rentrais dans un combat aussi fort et aussi méchant. Mais en fait, la méchanceté, elle se transforme en gentillesse aux derniers impacts. Et ce qui s'est passé, c'est que Tariq Firat a réussi à me prendre le talon. Et comme je savais que j'avais d'autres échéances, je n'ai pas voulu essayer de sortir de cette clé et tout ça. J'ai tout simplement tapé parce que c'est important. Comme on ne gagne pas beaucoup d'argent dans les combats, je préfère continuer à gagner ma vie en étant éducateur. Parce qu'il faut que j'aimais deux jambes, que de m'arrêter six mois de rééducation, puis deux mois d'opération. Donc ce n'était pas le feeling. Mais j'en sors encore une fois grandis, j'aime bien ce nom. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ? Le Metamorice FMC spécial avec Jean Magal, Mathieu Nul. Je pensais avoir le dessus. J'ai fait une belle prestation avec lui aussi. Parce que pour être une belle prestation, il faut deux combattants. Qu'est-ce qui se passe à la suite ? J'ai été inscrit au championnat de France Pro de Pancras le 23 mai. Pas de combattant, donc qualifié de gagnant d'office. Ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, c'est toujours bien de dire qu'on s'est inscrit et qu'il n'y avait personne. Comme quoi le Pancras n'est pas encore en vogue dans la Fédération Française des Sports de Contact et de Discipline Associée. Qu'est-ce qui se passe à la suite ? Organisation du petit gala du Fuji, le Fight of the Year en 20. C'est l'organisation du Team Sorel qui est organisée dans les quartiers où nous vivons, à Félix-Piat. Pour les enfants, pour qu'ils puissent se prouver devant les parents, devant tout le monde, prouver qu'ils existent avec les arts martiaux. Le 7 juin, il y aura une compétition de Kung-Fu traditionnelle qui s'appelle le Défi du Dragon. L'année dernière, le Team Sorel a rayonné, qui a été élu le meilleur club. C'est une compétition qui me tient à cœur parce que j'aime ma discipline de prédilection qui est le Kung-Fu. Donc, on va envoyer beaucoup d'élèves. Et après, on continuera certainement, si le corps nous le permet, si les organisateurs aussi, de mois de juillet et octobre, encore une fois, au MMA Berlin, en Allemagne. Parce qu'après, j'aimerais toucher des fois les combattants de l'Italie, le chou de l'Italie, comme beaucoup de clubs y vont, ou en Espagne. Mais les organisateurs, quand je leur envoie un SMS ou un mail, ça ne répond pas. Donc, encore une fois, j'espère qu'ils verront cette entrevue. Acceptez le Team Sorel, on a des bons combattants. On est des mecs en or, des filles en or. Et on est présents. Donc, essayez de jouer le jeu pour le développement du MMA français. Et à la suite de ça, bien entendu, Spartiate, qui va arriver en France, sur France 2 et sur les cinémas marseillais. Donc, qui regroupe un peu la vie du Team Sorel et le combat quotidien du Team Sorel, Spartiate, bientôt dans le sable. Eh bien, le message est pris ? Merci à toi, frère. Toujours d'aller pour mon moment. Pour mon moment, il n'est pas au mauvais endroit, je vous le dis. Mais au bon endroit. Donc, j'espère que tu revois dans beaucoup plus d'événements et que tous les organisateurs te font confiance, parce que tu es l'un des médias les plus fringueux. Merci beaucoup, merci beaucoup, à très bientôt. Go !